Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! C'est avec ce beau temps automne qu'on vous emmène faire un petit tour aujourd'hui. On va aller où le vent va nous porter. Aujourd'hui on est en pleine tempête dans la haute de France, ça souffle, rafale jusqu'à 50-55 km heure. Ça y est, l'automne est bel et bien là. On a ressorti toute la panoplie d'hiver, les gaugans, les cuissards longs, les vestes. En tout cas, avec la pluie de cette nuit, j'ai envie de vous le dire, ça glisse oui bien. Hey, salut ! Ouais, ça souffle quand même. Faut vraiment être mordu de VTT pour sortir aujourd'hui. C'est horrible ici, comme vous pouvez le voir. Il y a une antenne ici. Ce qu'on voit en face, c'est l'antenne de Bouvini. C'est l'un des émetteurs de radio et de télévision des Hauts-de-France. Donc, qui dit émetteur télé, dit que nous sommes en hauteur. Forcément, ça souffle. J'espère qu'après, on va aller se mettre à l'abri parce que là, je suis accroché au guidon. Bon, à vrai, on est habitué. C'est comme ça tous les hivers, mais c'est vrai que d'année en année, on trouve que ça souffle de plus en plus. Ça souffle énormément. J'ai un peu de temps de rouler de billets. Ça y est, ça m'arrive un petit peu à l'abri. Je voulais sortir aussi aujourd'hui, en fait, pour tester mon tubeless sur la roue avant. Là, j'ai repris le semi-rigide car l'hiver, le tout suspendu des roulements en prennent un peu plein la figure avec la boue. Donc, oui, j'ai refait le tubeless de ma roue avant. J'ai dû refaire le fond de jante qui était usé, mangé par le préventif. Donc, refais le fond de jante, revivre du préventif, reclaqué mon pneu. Car c'est vrai que pour que le tubeless tienne, en général, il faut faire quand même quelques kilomètres. Donc, le verdict, ce sera la fin de la sortie. Ça fait une bonne semaine qu'on enchaîne les tempêtes, les grosses pluies. Du coup, les terrains sont gorgés d'eau. Alors, puisqu'on arrive dans la saison automnale, dans l'hiver, dans la bouillasse, comme on voit ici, et on voit déjà sur les forums, c'est quoi les pneumatiques idéales pour l'hiver. Alors, effectivement, il y a les taureaux et les taipans de chez Hutchinson, que j'ai testé il y a quelques années de cela. Mais le taureau est bien connu pour être un pneu traiteur, dur en mai. Après, j'avais essayé les Forecaster de chez Maxiz. Bon, j'étais trois non plus, très très satisfait. Et je suis sur les grandes contrôles depuis des années et des années. Suite au conseil de Johan, puisque Johan avait ça sur son vélo. Johan qui roule régulièrement avec nous, qu'on voit dans les vidéos des fois. Et depuis, je mets ça sur tous mes... Donc, que ce soit le tout suspendu, le semi-rigide. Et puis, j'ai même réussi à convertir Amandine à ces pneus. Alors, c'est des pneus passe-partout. C'est des pneus polyvalents. En fait, au final, moi, je ne m'embête même plus à faire une monte été et une monte hiver. Je roule avec toute l'année. Mais c'est un bon copombi. Ils sont quand même faciles à emmener. Et tiennent quand même pas mal dans la boue. Après, il faut jouer également avec la pression. C'est pour ça que je suis repassé en tubeless. Gadou, gadou. Oh, punaise. Il y a le plongeon ici. Oh, c'est toujours galère ici. Où vas-tu passer ? Là, pas trop le choix. Peut-être que je ne le sens pas. Putain de merde. Quelle mauvaise idée. Allez, go. La vie aux amateurs de châtaignes, il aurait son corps à terre. J'adore cette saison. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant que l'été. L'été, on s'ennuie. Là, au moins, il y a de l'ambiance. Ah oui, aujourd'hui, je reteste une selle. Alors, je ne suis pas sponsorisé par SMP. Je l'ai acheté avec mes propres donniers. C'est parce que sur le semi-rigide, c'est encore la selle de l'origine. Et je vous rappelle, dans une des précédentes vidéos, on parlait du mal aux fesses. Donc là, je suis en train de tester un autre modèle qui était ressorti également avec le configurateur. Mais un modèle qui est plus accessible. On arrive pile poil pour l'heure de la messe. Notre-Dame-de-Lorette, on en parlait dans une précédente vidéo. Alors, on voit la lanterne. Si jamais vous êtes de passage en coin, que vous voulez visiter, il y a la Bastiale qui se visite. Mais la lanterne, elle est en travaux jusqu'en fin 2024. Là, nous sommes sur le vélo-route. Vachement bien entretenu. Vous imaginez aller travailler avec cette vélo-route. Vous arrivez plein de bouts au boulot. Oh, ben on va tester la selle. Prépère un signe. Attention, parce que c'est rigueule. Ça glisse. C'est super joli par ici. Alors, j'adore ce single. Et au bout du single, il y a toujours une petite surprise. Pum, pum, pum. Et là, c'est le drame. Et la surprise, la voici. C'est pour aller tout droit. Parce que tout droit, et bien c'est la rivière. Bon, à quoi qu'il y a d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup d'eau. Elle est carrément à sec. Pourtant, elle est bien plus. Oh, je me sens aspirée par le creux. J'ai horreur de passer ici. S'il faut se méfier, il y a toujours des gens qui arrivent, mais là, non, personne. Oh, c'est magnifique. Oh, oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. J'ai pris le vertige ici. C'est horrible. Horrible, horrible. Oh, lui, oh, lui, oh, lui. Regarde pas le bord. Oh, il y a pas de pitant, je vous raconte pas. Allez, c'est parti. Pour une belle petite grimpette. Ah, celle-là, elle est longue. Interminable. Et l'hiver, ça facilite pour les choses. Enfin, quand il y a plu. Ça patauge, ça patauge. Plus on monte, et plus on sent le vent. Ah, punaise, elle. J'en ai attrapé chaud. Allez, allez. On arrive bientôt en haut, là. Ah, après, il se veut en déchaîner, là. Ça rajoute de la difficulté. Il peut pas pousser dans le dos, non ? Plus on campe à une face. Allez, allez, au buisson, c'est fini. Et voilà ce qu'on vient de monter. On était là-bas, tout en bas, où il y avait les maisons. Wouh ! Pénèse. Allez, c'est bien tourné aussi. Oh là là, c'est trompé, ici. Faut faire gaffe où on met. C'est roux, parce qu'on a l'impression de rouler dans une mare. Dans des marées. C'est horrible, c'est trompé, trompé. Enfin, je me plains pas, parce qu'en vrai, j'adore rouler dans ces conditions. Avec Arnaud, on roule toute l'année, peu importe la météo. En fait, c'est pas la météo qui s'adapte à nous. C'est à nous de nous adapter à la météo. Donc on prend le temps, comme il vient. Et on roule, l'été comme l'hiver. Bah, ici, il faut faire attention, c'est super casse-gueule quand ça glisse. Je suis déjà ramassé. A être prudente. Hipp ! Je m'en ferai un droit qui commence à me faire un peu défaut. Il y aurait besoin d'une petite purge. C'est de la craie, en fait. C'est pour ça. Je vais faire attention. Bam, bam, bam. Allez, hop, Tarzan. Avec Théliane. Wouh ! Allez. Seconde grimpette. Au final, je suis en train de me faire la réflexion. Je suis passé au tubeless au bon moment pour le pneu avant. Bon, à l'arrière, il était déjà. Mais c'est vrai que la semaine dernière, ça a commencé un petit peu à glisser. Elle me paraissait plus loin que celle-ci, mais en fait, ça va encore. plein de betteraves à sucre, comme on dit par ici. Plein de betteraves à sucre. Tant qu'il ne gèle pas, ça va. En tout cas, je préfère 100 fois plus être ici à me battre contre les éléments qu'être à l'intérieur, dans une salle de sport, à faire du vélo d'appart, du home training. J'ai horreur de ça. Moi, j'ai besoin d'air. En faisant du vélo d'appart, j'ai l'impression d'être un hamster dans sa boule à courir, à du coup, à rouler sans but. J'en profite également pour vous remercier, de nous suivre, de vous abonner, de laisser vos commentaires quand on voit qu'il y a des nouveaux abonnés, quand on voit qu'il y a des commentaires, quand on voit que ça réagit bien, que ça vous fait plaisir. Sachez que ça nous fait plaisir également. Donc, merci pour vos messages et puis merci de nous suivre régulièrement. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir observer. et profiter de la nature comme ça au fil des saisons. Et c'est pour ça qu'on aime faire du VTT toute l'année. Parce qu'on est avant tout des amoureux de la nature. C'est tellement beau. Ici, avec toutes ces couleurs de l'automne, les feuilles tombées au sol. Ça vaut tout l'or du monde. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de ma selle, ma selle, ma selle, ben voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est déjà baptisée, on va dire. Je suis en train de tester la selle d'Arnaud. Là, j'ai pris son vélo, on a échangé. Mais bon, je vois bien que la selle, elle n'est pas assez large pour moi. J'ai l'impression d'avoir une fesse dans le vide. Mais bon, du coup, par rapport à la fesse qui est posée dessus, c'est vrai que ça a l'air d'être confortable. Ah ben, il n'avait pas menti à la météo, il commence à pleuvoir. Il l'avait prévu, bon. Ah ben, allez, là, on va être un petit moment à l'abri. Ah ben, allez, hein. Pourquoi, ici, on... Attention à toi, hein. Va pas bimer mon vélo. Oh ben. Pézesse. C'est d'habitude. On va prendre mon temps, celle-là. Oh, pas à la secoue. C'est pas arrangé, ici. Et ici, on s'emmène dans un endroit un peu particulier de la forêt. Un petit peu abandonné. On va aller voir un vieux bus. Ah ben, il y a même la porte arrière, ici. Qui est arrivé là. Il est là, le bus. Allez-vous. Il y a vraiment tout dans ce bois, hein. Ah ah ah. Je me rappelle les bus de mon enfance. Les bus pour aller à la piscine. Les vieux saviem. Allez, ça me part remonter au suivant, ici, hein. Avec la bouillasse. Ça colle. Qu'est-ce que c'est beau, ici, avec les feuilles. C'est l'automne. Ah ben, ça y est, là. Il pleut, il pleut, hein. C'est bien, ça va nettoyer un peu les vélos. Et allez. On démarre notre ascension. Jusqu'à l'antenne de Bouvini. Là, on était passé tout départ. Allez, je vais quand même vous donner mon ressenti sur la selle. Alors, c'est une SMP hybride. Tout court, hein. Il n'y a pas de gel. Elle existe également en version gel. Elle est à 65 euros. J'ai envie de dire, pour le prix, pas déçu. Elle est confortable. Si vous avez des petits zichos, elle est faite pour vous. Si vous ne voulez pas non plus mettre des mille et des cents dans une selle. Après, vous allez me dire, 65 euros, c'est déjà un budget. Certes. Mais bon, sauf une selle quand même de marque réputée. Et j'ai envie de dire, j'ai déjà payé plus cher. Et c'était moins confortable. Donc voilà, mon ressenti sur la selle. Je vous rappelle qu'une selle est propre à chacun. Que ce n'est que mon ressenti. C'est notre dernière grimpette. On n'aura pas fait énormément de kilomètres. Une bonne trentaine, je ne sais pas ce qu'on finira. Mais je crois qu'on ne s'est pas épargné de dénivelé. On s'est enchaîné plusieurs belles montées. C'est vrai qu'avec la boue, c'est beaucoup plus difficile que l'été. Il faut les faire, quoi. C'est pour ça qu'on ne voit personne. C'est beaucoup de gens qui iraient chez eux. Ils ont bien raison. Bon, non, ils n'ont pas raison. Non, mais on ne va pas se plaindre. Du coup, on est tranquille. L'hiver, ici, il n'y a pas foule. Et voilà. Bon, un coup. Je ne m'appelle pas Étienne. Je m'appelle Sanglier. Ah, on se paye le déluge pour André. Et tant qu'on rentre là, ça commence à transpercer sous les vêtements. En tout cas, on espère que notre rondeau pluvieuse et venteuse vous a plu. On se laisse supporter par le vent au gré de nos envies. Merci pour vos messages. Merci de nous suivre. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos aventures. Et on se dit à bientôt sur le vélo. Ciao, ciao, ciao.